Dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Brenda Biak. Parce que j'ai suivi, certains disent qu'on reste sous silencieux parce que c'est la fille du président et on veut voir nos enfants grandir, on a peur. Non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de question aussi de voir ses enfants grandir. Parce que ce que Brenda Biak fait est strictement interdit par la loi camerounaise. Alors, je vais faire mes analyses personnelles et avant de commencer ma vidéo, je tiens à vous rappeler que je suis responsable de ce que je viens de dire. Je ne serai pas responsable de ce que vous allez entendre ou bien interpréter. Maintenant, à ceux qui vont venir m'insulter en disant que je soutiens ou je ne soutiens pas, je ne fais pas quoi que ce soit, je n'ai pas bloqué les commentaires. Vous pouvez bien m'insulter en commentaire. Je vais donc interpréter, analyser la sortie de Brenda Biak en trois volets. Vous savez, un sujet pareil, c'est vraiment la fille du président. Il faut bien tourner la langue avant de parler. J'ai pris du temps d'écouter les autres avant de faire ma sortie. Premièrement, j'ai vu Shakiro faire plusieurs sorties, plusieurs vidéos, multiplier les vidéos pour ce sujet. La première question que je voulais poser, c'est de savoir, est-ce que Brenda Biak a pratiqué cela au Cameroun? Point d'interrogation. Est-ce que Brenda Biak a pratiqué cela avec une Camerounaise? Parce que je vois des gens coller son image à l'image d'une autre footballeuse qu'on avait supplie aussi comme ça. Et elle a fui comme, vous connaissez la vitesse, vous pouvez calculer la vitesse d'un rare roger en danger. C'est comme ça qu'elle s'était échappée. Avant d'ouvrir les yeux comme ça, maman n'était plus au pays. On l'avait surpris. Elle avait une Camerounaise et au Cameroun. Je me suis, elle ne me trompe pas. Je crois que c'était au Cameroun. Oui, au Cameroun. Puisqu'elle s'est échappée rapidement. Est-ce que Brenda Biak était au Cameroun avec sa copine, si je vais appeler comme ça? Est-ce que c'est au Cameroun que tout ça se passe? Shakiro, on t'a, comme tu disais, tu as fait la prison, on t'a menacé, Cameroun t'a menacé. Tu étais sur notre territoire. La loi interdit cela dans notre territoire et non dans les pays éligibles. Tu es en Belgique et le pays dans lequel tu es autorise cela. On a vu Pocam en France. Vous avez vu un Camerounais s'élever, se plaindre que pourquoi Pocam pratique des choses comme ça et tout? Vous avez vu un Camerounais s'élever et dit que non, on doit aussi mettre Pocam en prison. Non, parce que Pocam est dans un pays éligible. Je pense que Brenda Biak a fait cela dans un pays éligible. Et si c'était au Cameroun, moi, il devait être le premier à me lever et dire, non, tu dois faire aussi la prison. Quand le Ndjangi arrive sur Facebook, tout le monde bouffe à son tour. Ce n'est pas parce que c'est la fille du présent qu'elle ne doit pas bouffer le Ndjangi. Tout le monde bouffe le Ndjangi sur Facebook. Ça, c'est dingue. De deux maintenant, je vois les gens dire que vraiment, Brenda Biak souille ses parents. Brenda Biak, premièrement, je vais vous demander ceci. Il y a combien de nos soeurs à la F, mini-femmes, éleveurs ici partout qui font la position? Ce sont des enfants, des gens, non. Est-ce que vous avez vu une fille, un enfant de 10 ans, de 11 ans au poteau? Ce sont tous les adultes, non? On accouche le cœur de l'enfant. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Nous tous, nous savons, nous sommes des parents, nous avons des enfants. À un certain âge, chaque enfant choisit son orientation. Chaque enfant fait un choix que parfois, le parent n'est même pas au courant. Que parfois, c'est le parent qui découvre. Qui vous dit que les parents ne découvrent pas aussi l'orientation de leur fille comme nous-mêmes, on a qu'ils découvrent là? Qui vous dit que les parents étaient au courant? J'ai vu des gens condamner les parents que l'enfant a raté son éducation, matati, patata, non. Si Brenda Bia avait 10 ans, 12 ans, elle devait aussi mettre ça sur le dos des parents. Mais Brenda Bia est une adulte. Elle est libre déjà. Elle connaît le mauvais et le bien. Donc moi, je ne peux pas condamner les parents en disant que non. Est-ce que c'est tous les enfants de ces parents qui ont choisi ce genre d'orientation? On a vu d'autres enfants qui ont réussi, non? Donc, ça veut dire qu'il y a eu une bonne éducation. Maintenant, une fois grandi, chacun est arrivé là-bas, choisi ce qu'il doit faire et tout. Donc ici, moi, je condamne Brenda Bia une place. Donc, on ne va pas mettre ça sur le dos de ces parents. Elle-même, elle souille ces parents. Et vous devez savoir, elle est dans un pays où on chante tout le jour que non, c'est normal. C'est... Mais... Pour nous, c'est trop laid. C'est trop laid. Maintenant, en troisième position, comme je disais, je vais parler à Brenda Bia elle-même. Et à nos soeurs qui vont chercher à copier ce que Brenda fait en disant que non. Si la fille du président a fait ça, c'est que nous-mêmes, on peut aussi faire. Heureux fatale. Parce que j'ai vu des gens dire, non, si elle a choisi cette orientation, c'est à cause des déceptions. Les hommes l'ont trop dessus. Elle est mourée. Donc, Brenda Bia est la première fille que les hommes déçoivent. Vous connaissez ce que nos soeurs vivent ici, Dieu. Ça, c'est même seulement en mariage. Vous connaissez le nombre de divorces par jour. Des nombres de divorces par jour. Donc, vous verrez une idée dit que non. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas la première fille que les hommes abandonnent. Et maintenant, tu te retrouves dans cette situation en accusant que non. Tu te retrouvais seul. Les parents n'étaient pas auprès de toi et tout. Donc, nous comme ça. Que le père nous a mis au monde à 90 ans. La maman est née malvoieuse, même pas aveugle. Elle est décédée aveugle. Imaginez un enfant qui est né des parents. Le père à 90 ans. La mère est aveugle. C'est la jungle. On se retrouve aujourd'hui devant les gens qui ont créé Babadé sur Facebook. Comme ça, on nous écoute. Vous pensez que si moi, j'étais né comme Brenda Bia. Je devais être devant vous en créé Babadé. Je vais raconter les choses comme ça pour gagner ma vie. Non, c'est de mettre dans un grand bureau climatisé là en train de gérer les millions, les milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on se retrouve en carrière de Didier dans les bars, vendre les tomates, vendre les pains partout au marché. Vous connaissez mon passé. Pour se retrouver aujourd'hui comme ça. Donc, il fallait se battre. Donc, ça veut dire que si tu as raté aujourd'hui, Brenda Bia, si tu as raté ton éducation, si tu as raté ta vie, je ne sais pas s'il va appeler ça comme ça. Bon, c'est un choix. Il ne s'est pas forcément dit que ceux qui ont choisi cette orientation ont raté leur vie. Non, ils ne devaient pas dire ça. Mais si, comme d'autres pensent, si tel est le cas, tu ne vas pas accuser tes parents. Tes parents ne sont responsables sur rien de ce que tu fais. n'ont arrêté de vouloir endosser l'acte de Brenda Bia sur la tête de ses parents. Non. Shakiro, si tu viens au Cameroun, on ne va pas te mettre en prison. Si tu dis que tu es à Simalène aujourd'hui, on ne va pas t'attraper. Parce que depuis que tu es en Belgique, tu te sens libre. Tu marches même nu. Est-ce que tu as vu un Cameroun encore se peindre parce que tu es dans un pays éligible? Voilà pour Cam qui fait ce truc. Il bavale tous les jours qu'il lui présente son gars, tout ça. Tu penses, s'il vient au Cameroun, on va l'enfermer. Non. Mais si tu tentes de faire ça au Cameroun, non, on va le prendre. Mais faites-vous ce truc là à Mbeng. Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous vous calmez. Personne ne va vous déranger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il ne faudrait pas qu'un enfant rate son éducation comme le voit dans la rue entre les jours ou les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non, mon père ne m'a pas envoyé à l'école. Mes oncles, tout le monde m'a abandonné. Mon frère, c'était du genre de retour aujourd'hui comme ça. C'est la consolation. Aucun enfant ne va arrêter sa vie en disant que c'est parce que mes parents m'ont abandonné. Non! Non, non. Parce qu'on est nombreux comme ça que les parents m'ont... Vous allez dire quoi de ceux des femmes, des filles qu'on viole peut-être dans la rue, les bandits, on ne connaît même pas le père. Et pendant l'approchement, la mère daille même sur le lit et l'enfant vit. Cet enfant-là va seulement rater sa vie parce que l'enfant grandit comme ça sans connaître son père et sa mère décède directement sur l'hôpital. L'enfant ne va pas réussir. Cet enfant-là va l'encher quoi? Qu'il naît comme ça, il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère. Et il y a les enfants qui naissent comme ça et qui ont réussi. Il y a les enfants qui même dans les accidents, poum, le père et la mère daille. L'enfant a deux mois, l'enfant a un an. L'enfant réussit toujours. Donc ce n'est pas un motif, Brenda Bia, de pouvoir peut-être, comme beaucoup pensent que non, tes parents n'étaient pas proches de toi. Tes parents ont fait leur devoir jusqu'à l'âge où tu étais mature. Et aujourd'hui, tu es une déception parce que notre loi n'accepte pas ça. Moi, je condamne ça avec la dernière énergie. Donc aucune seule ne doit suivre cet exemple en disant que non, c'est la fille du président. Je crois que c'est clair les amis. C'est ce que j'avais à dire en ce qui concerne ce sujet. Parce que depuis, ça brûle sur la toile. Moi, j'ai pris le temps de bien comprendre. De bien comprendre. Donc ne prends pas comme motif. Comme je vois d'autres veulent te soutenir en disant que non, tu as reçu une déception amoureuse. Non, non, laisse, laisse, laisse. Dis justement que tu as fait ton choix. Et là-bas, c'est autorisé. Si tu avais fait ça à Mbeng. Moi, comme je l'ai dit depuis le début, Hey! Ici au pays, je dis moi à Mbeng, ici au pays. Mais là-bas, on vous autorise ça, non? Mais tu devrais, dans mon camion, savoir que tu es la fille du président. Président camerounais. Avant de faire... On dit fille du président. Il y a des choses que tu ne vas pas afficher. Et c'est toi qui viens afficher où? En tout cas, Que Dieu nous gagne. Passez une bonne journée. Bon début de semaine, les amis. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique, contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassie, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.